Mon cher Gaston chéri, lundi, alors que je finissais d'installer la salle à manger du château de la Môle pour accueillir les membres de notre association avec Sylvie Onsème pour la vie, qui je dois dire sont de plus en plus nombreux à chaque assemblée générale, la pluie s'est enfin mise à tomber, ce qui a fait un bien fouet à la terre après ces longs mois de sécheresse. Lorsque le beau temps est revenu, je suis allé me promener avec Sylvie sur la plage de Pamplone, qui était envahie par tout un tas de feuilles mortes de possidonie que les vagues avaient fait échouer sur le sable. Regarde comme c'est amusant, on dirait un tapis ! C'est alors que je me suis souvenu de ce que Patrick de Colmont nous avait expliqué au Club 55 cet été à leur sujet. Les feuilles mortes de possidonie que l'on voit sur la plage, quelquefois, des grosses accumulations. Jouent un rôle anti-érosion, puisque quand la vague vient taper sur le littoral, elle rencontre d'abord les feuilles mortes de possidonie, ça limite l'érosion. Ensuite, quand on voit des taches sombres, il y a une mer bleue avec des grandes taches sombres, ce sont les feuilles mortes de possidonie. Et ces feuilles mortes de possidonie au fond de l'eau freinent l'action des vagues de la même façon, elles ralentissent la puissance des vagues. Puis en faisant des recherches sur Internet, j'ai appris que cette très vieille plante aquatique, dont les fruits ressemblent à des petites olives vertes, joue un rôle encore plus important dans l'écosystème de la planète que les récifs coralliens et les forêts amazoniennes. Alors la possidonie qui a tort la fube du mot algue, ce n'est pas une algue, c'est une plante, elle joue un rôle, des rôles très importants, puisqu'elle oxygène la mer. C'est elle qui crée des lieux de vie à l'intérieur desquels les poissons vont se reproduire. Il y a toute une vie qui fonctionne dans les herbiers de possidonie. Elle joue un autre rôle, c'est que les possidonies ne poussent plus dès que la lumière n'atteint pas le fond. Et donc, elles font une espèce de barrage naturel au large qui va empêcher le sable de la plage et le sable qui est au fond de partir complètement au large. Les herbiers de possidonie retiennent le sable. La possidonie est vraiment quelque chose d'indispensable et sur lequel il faut porter énormément d'attention, sachant qu'en même temps, il y a en Bretagne de grosses problématiques avec les algues. Et les gens ont tendance à confondre ces feuilles mortes de possidonie avec ces algues bretonnes, ça n'a rien à voir. Les feuilles mortes de possidonie n'apportent que du bon. La seule chose, c'est que si sur un tas de feuilles mortes de possidonie, il y a un morceau de plastique, on a l'impression que l'ensemble est un tas d'ordures. Mais il suffit de retirer ce morceau de plastique pour que de nouveau, on ait une vision très naturelle de la chose. Sylvie ayant alors attrapé froid sur la plage en admirant la tempête qui s'était déclarée juste avant notre départ, c'est moi qui ai conduit sa voiture électrique jusqu'à la gare de Poulon pour prendre le TGV. Regarde devant, Marceline. Ta petite Marceline qui t'aime très fort et qui a hâte de te retrouver à Paris.